Aujourd'hui, on va lire Le Petit Lapin Magique, écrit par Nicolas Killen. Le Petit Lapin Magique Oli et son lapin, en plus, attendent depuis très très longtemps que la pluie cesse. Ce moment arrive enfin. Ils se préparent à toute vitesse. Ils ont tellement hâte de s'esclabousser dans les flaques d'eau. Oli repère tout de suite la flaque idéale, mais juste avant qu'elle ne saute des dents, Wouf! Une brise soudaine souffle une nuée de pétales de fleurs tout autour d'elle. Une minuscule pétale se pose sur le nez de Lapin-pluche. « Est-ce que ça chutille, Lapin-nu? » demande Oli en rien. Lapin-nu ne répond pas, mais son nez bouge légèrement. Oli croit rêver. En regardant de plus près, elle remarque que les oreilles de son lapin bougent aussi. Tout à coup, Lapin-nu bondit de panier et se dirige vers un groupe de lapins qui font la course. « Attends-moi, Créoli! » Mais les lapins ont trop fait de disparaître. « Lapin-nu? » lance doucement Oli. « Lapin-nu, où es-tu? » Oli cherche et appelle désespérément son lapin. Sa voix se fait de plus en plus forte. Oli ne trouve rien. Elle est si inquiète qu'elle ne remarque pas les nuages sombres au-dessus d'elle. Alors qu'elle se demande si elle reviendra un jour Lapin-nu, elle aperçoit quelque chose et retient son souffle. « Lapin-nu, est-ce bien de toi? » Le niveau de l'eau monte vite. Lapin-nu est en danger, mais Oli ne sait pas comment l'aider. Elle se rappelle alors son parapluie. Si seulement la brise magique pouvait souffler une fois de plus, Oli ferme les yeux et fait un vœu. « Wouf! » Elle s'approche autant qu'elle peut. Tends la main et attrapez Lapin-nu, juste à temps. « Je suis si content que tu sois sain et sauf, mon mortel. » Lapin-nu a très foie. Il doit trouver un abri. Clique-clique-clique-clique-clique-clique. Quand la pluie s'arrête finalement, Oli sait qu'il est temps de rentrer à la maison. Mais elle a perdu son chemin. Peut-être que l'apin nu le connaît, lui. Il grimpe et grimpe très haut dans l'arbre, jusqu'à attendre le sommet. Puis, il s'élance sur un nuage. Oli n'a pas le choix. Elle inspire profondément. Ouvre son perrapluie et saute aussi. Oli et l'apin nu se laissent flotter dans le ciel, émerveillés par les différents nuages qu'ils aperçoivent. Tu as l'air si petit lorsqu'ils regardent en bas. Enfin, dans un dernier « ouh », la brise les ramène doucement au sol, tout près de la maison. « Quelle aventure incroyable nous avons vécu, n'est-ce pas, lapin nu ? » demande Oli quand ils rentrent à l'intérieur. Mais le lapin ne répond pas. Oli lui jette un regard. Oli lui jette un regard, puis clonge les yeux. L'apin nu est devenu un jouet. L'apin nu est devenu un jouet. « Bonne nuit, lapin nu, » murmure Oli, d'une voix endormie. L'apin nu ne répond pas. Mais avant de fermer les yeux, Oli est certaine de la voir vous remuer le nez. Merci, au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada